Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 23 décembre. Joyeux Noël, monsieur Couté. Non, je ne chanterai pas. Mais j'essaye de me mettre dans l'ambiance des fêtes. Parce que, mine de rien, c'est demain Noël. Là, je sais qu'il y en a qui dit c'est le 25. Je sais qu'officiellement, c'est le 25. Mais moi, dans ma famille, ça a tout le temps été le 24. Comme avec ma mère, c'est le 24. Puis en tout cas, j'ai comme plein de places à aller, on va dire, entre le 24 et le 26. Mais c'est pour dire que le 24, Noël, c'est demain. C'est comme si je ne l'ai pas vu venir Noël. C'est vraiment spécial. Puis là, il n'y a pas de neige dehors du tout, du tout. Fait qu'on dirait que je suis moins dans l'ambiance des fêtes que d'hab. Moins de magie. Fait que j'essaie d'en mettre avec ma petite musique, ma petite bougie pis tout. Ça sent déjà très bon dans la maison. Là, ça va sentir encore plus bon parce qu'on s'en va cuisiner des desserts ensemble. J'aimerais aussi tester aussi éventuellement d'autres recettes des fêtes, comme plus tard dans ma semaine. Ma semaine de congé, parce que je n'ai pas de congé officiel. Mais tu sais, comme moi, les marques, tout est fermé, je veux dire, entre Noël pis jour de l'air. Fait que c'est toujours la seule semaine que j'ai pas de courriel, pas de contrat à remettre. Dans l'année, c'est toujours là. Fait que c'est ça. Dans les prochains jours, je vais prendre du relax pis je vous filmerai à gauche, à droite un peu mes activités. Mais aujourd'hui, c'est ça. Je voulais vraiment faire de la popote. J'ai déjà bien avancé ma to-do list. Il faut que j'emballe aussi des cadeaux tantôt. Il va falloir que je prépare mes outfits pis faire vraiment mes bagages. Parce que le 24 au soir, il va falloir que je dorme chez ma mère, maintenant, vu qu'elle habite plus loin. Fait que le 24, ben, dans le fond, demain matin, j'ai déjà comme un brunch de Noël avec ma soeur, ben, chez ma soeur. Pis après ça, c'est ça. On va aller chez ma mère. Le 25, ça va être dans la famille à pattes pis ben, c'est ça. Fait que popote, j'ai commencé justement à sortir mes ingrédients. J'ai comme 4-5 desserts que je veux faire. Au début, je voulais même en faire 6. C'est comme la seule affaire, la seule partie qui m'excitait de Noël cette année, on dirait, c'était de cuisiner. Je sais pas pourquoi. En plus, moi, j'aime ça cuisiner des desserts, genre plus que toute autre chose. Et comme mon fudge qu'on a vu ensemble dans les vlogs, comme ça a été un succès auprès de mes proches que j'ai vus avant Noël, je me suis dit ben là, c'est sûr, je refais ça. Moi, évidemment aussi, j'ai beaucoup aimé en manger. Fait que je vais en refaire. J'avais encore tous les ingrédients. Je vais faire fudge, une tarte au lait de poule que j'ai vu passer sur Instagram, que ça me tentait d'essayer. Moi, j'aime ça les affaires à base de lait de poule. Fait qu'on va essayer ça. J'ai aussi vu passer dans les Reels Instagram une espèce de couronne faite avec des bretzel. Ça, le problème, c'est que c'est des petits bretzel pis les seuls à l'épicerie qui restaient. C'était genre ceux déjà enrobés dans le chocolat. Fait que ça fera pas tellement sucré-salé. Je pense que ça va faire plus, ben, juste sucré. Parce que moi, je vais les retremper, genre, en tout cas, vous allez tout voir tantôt, ben, je vais faire une petite couronne avec ça. Ou si ça marche pas, ben, ils seront juste trempés pis décorés. Ça va faire mieux que rien. J'ai un autre dessert que je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelais ça des genres de rochers croquants, mais c'est du bord de la famille Apathe. J'avais fait ça l'année passée pis tout le monde s'était régalé. Fait que ça, je veux refaire ça aussi, mais j'ai pas les ingrédients encore en ma possession. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, des Reese. Je vais faire des Reese maison. Parce que j'adore les Reese. Pis c'est des affaires qui s'emmènent bien, là, comme ça, pis le fudge. Ça s'emmène super bien, t'sais, tu peux le cuisiner d'avance et tout et tout. Les brésiles, je sais pas, je suis comme, ça va peut-être pas être frais. T'sais, si j'ai fait trop d'avance, ben, en même temps, elles sont déjà enrobées de chocolat. Fait que... Fait que je sais pas, mais l'affaire, c'est que... Parce que j'en amène des desserts, mettons, demain chez ma mère, pis faut que j'en amène aussi le 26. Mais j'ai pas vraiment de temps pour cuisiner entre les deux. Fait que je me pose des questions, mais je pense que je vais commencer par mes deux recettes faciles avec les ingrédients que j'ai. Fait qu'une batch de fudge, pis une batch de Reese. Je vais essayer la recette de Ricardo, peut-être la tweaker un petit peu, mais j'avais déjà fait ceux de trois fois par jour, pis c'était super bon aussi. Mais bref, ça va m'aider à passer mon giga sac de chocolat que je vais aller chercher à l'instant. Ho ho ho! C'est genre en fin de rhume. Une chance que c'est arrivé juste avant Noël. C'est qui me gosse, là. Là, c'est vraiment dégueu pis hors contexte, là, n'associez pas les desserts que je vais faire avec ce que je vais dire, mais... La chose qui gosse, c'est qu'il reste du mucus. Il me reste du mucus dans la gorge, c'est dégueu, j'essaie de les cracher, ça marche pas. Y'a-tu des affaires qu'on peut faire? Y'a-tu des trucs qui peuvent l'éliminer, genre, parce que je pense pas que les sirops pis tout ça, ça fonctionne assez, mais c'est comme la seule affaire qui me reste. Pis ça m'a fait ça aussi mon rhume de, il y a genre trois semaines. Alors, le seul truc qui était gossant, c'est que le soir, ça me faisait tousser parce qu'il me reste, c'est ça, des sécrétions. J'ai dit du mucus. En tout cas, des sécrétions, c'est dégueu. Ah, on arrête de parler de ça, ok? Je veux juste savoir comment on va débarrasser. Est-ce que l'eau chaude? Non, ça marche pas, faudrait vraiment que quelqu'un vienne ouvrir ma gorge pis me l'enlever, vous comprenez? Ça m'écoeure. Ah! Je pense qu'on va faire les fudge en premier, hein? Pour juste me remettre dedans pis l'autre fois ça a bien été, ben on va faire ça. C'est full facile, c'est trois ingrédients, donc chocolat, lait condensé sucré et beurre. That's it. Ok, maintenant que le chocolat est fondu, comme vous avez vu, j'ai ajouté le lait condensé sucré pis là on fait juste brasser. Pis après, on met ça dans notre moule et c'est tout! Bon là, j'avais vraiment le goût de faire la tarte eggnog, mais ça me bug vraiment, j'aurais aimé essayer de la préparer d'avance pis juste l'étendre dans la croûte demain, sauf qu'ils disent qu'à 4h au frigo, t'sais, comme à « firm up », là, elle devient, ben elle se pogne ensemble, je sais pas trop, fait que je pense que je serais pas capable nécessairement de l'étendre, genre juste demain. Fait que je pense que je vais quand même faire les races en attendant, vu que c'est une valeur sûre. Mais en fait, je vais juste faire la garniture, après ça je prends le dîner, pis ce qui, mine de rien, il est déjà 1h38. Parce que moi, quand je cuisine le dessert ou n'importe quoi, t'sais, je mange un peu, genre je grignote les ingrédients en même temps, pis là, à un moment donné, j'ai comme plus faim, mais là, il faudrait peut-être que je me nourrisse convenablement. Fait que je vais manger. Mais j'ai juste préparé tout de suite la garniture au beurre d'arachide, parce que dans le fond, c'est comme si on fait des mini moules là-dedans, avec les petites caissettes de papier, fait que ça en donne douce. On verra, si je trippe sa recette pis j'ai assez de chocolat encore, je vais peut-être faire une batch 2, mais il faut que je m'en garde pour mes autres recettes aussi. Ce qui me reste, mettons ça, c'est quand même pas bon encore. Fait que ouais, je ferais juste la garniture au beurre d'arachide, parce que après ça, c'est une affaire de vin-marie pis tout ça, pis il va falloir jouer concentré. Fait que t'sais, 1 quart de tasse de beurre d'arachide crémeux, c'est pas mal juste ça qui me reste, on dirait. 3 cuillères à soupe de chapelure de biscuit-grammes. J'ai des biscuits-grammes, mais pas de la chapelure, fait qu'on va juste les écraser pis ça devrait faire la job, j'espère. Pis ça demande une cuillerée à thé aussi de sirop d'érable. Fait que c'est tout, on mélange ça pour faire comme, t'sais, celui-là, feeling. J'ai tellement le goût d'y aller à l'oeil au lieu de ressalir mes affaires que je viens de la règle. Fait que de la chapelure! On dirait que c'est tellement pas assez comme quantité. Fait pas croire. Pis tout ça va aller dans genre 12 Reese. Oh, mais la texture, ça ressemble à un vrai Reese. Je dois dire que, ouais, t'sais, parce que c'est comme un petit peu croustillant là-dedans. J'ai comme le goût de goûter, quoi. Je pense qu'avec le chocolat, ça va le faire. T'as vu, y'a un peu trop de sirop. On va faire ça aussi, juste avant de diner. Oups! Comme si ça va être prêt, parce que moi, j'ai tendance, quand je cuisine, à pas faire les choses dans le bonheur. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu rebelle en cuisine. Des fois, genre, je suis... Ben, en fait, je suis inattentive, des fois, en cuisine. Je me dis, ah, je vais faire la vaisselle pendant que ça cuit, pis là, ça brûle. Ou, genre, je fais pas... T'sais, comme je vais direct dans l'action et non la préparation. J'ai vraiment un problème avec ça en cuisine. Je suis pas de même dans tous les aspects de ma vie, mais je sais pas pourquoi en cuisine, je le suis. Fait qu'au moins ça, ça va m'aider tantôt pour pas rusher pendant que le chocolat refroidit. Ce que je mange pour dîner, c'est vraiment drôle, c'est un Slopijo hot dog. Je mange genre jamais des Slopijo, mais les seules que j'ai déjà mangées, c'était comme des hamburgers. Fait que là, c'est un hot dog, mais version vegan de... Comment il s'appelle ce livre-là? Le livre bleu, c'est recette vegan pour gens actifs, ça s'appelle. Ça en a fait une quantité monstre, genre, faudrait racheter des pains tellement qu'on a de farce, il en reste comme un gros plat complet. Pis honnêtement, c'est bon, mais ce que ça m'a rappelé quand j'ai mangé ça, c'est le goût de ce que ma mère fait justement souvent dans le temps des fêtes où faisait les petits pains poulet gumbo. Je sais pas si tu avais déjà mangé ça, mais comme on mettait une tranche de single, ben une lanière en fait, de single, comme ça ici, par-dessus, et ça goûte très similaire. Fait que je trouve ça vraiment bon à cause de ça. Fait que c'est ça mon dîner! Mais pour vrai, ça le fait pis c'est tellement une recette végé qu'on pense jamais faire. C'est pas tellement long, c'est pas tellement compliqué, c'est à base de PVT pis de légumes. Fait que ça fait vraiment changement si vous savez plus quoi manger, comme végé ou vegan même, c'est vraiment bon. Fait que là, ça a refroidi au frigo, j'ai comme juste le goût de tester que le papier s'enlève bien, logiquement oui. Ah oui! Parfait! Ok, j'ai juste un truc, ça fait pas coller dans le fond comme des fois ça fait avec des cupcakes. C'est pas le cas, on va remettre ça en place, on va mettre le petit filling ici comme ça. Comme ça, on remet le chocolat par-dessus pis c'est fini! C'est pas compliqué! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai comme un Reese qui est vraiment mal pris, fait que je le sacrifie, je veux goûter ma recette avant d'en servir aux invités, bien sûr. C'est l'affaire de focus, c'est tellement cochon! C'est parce que mon moule de chocolat, il est comme plus épais que des vrais Reese, mais c'est vraiment bon. Ok gang, j'ai décidé qu'on allait prendre un Reese qui est faire la tarte d'avance. Moi je pense que ça va être correct, là, ça va pas faire comme 3 jours entre. C'est très simple, on mixe le lait de poule avec notre vanilla pudding, comme ça, pis on ajoute 2 tasses de Cool Whip. Et c'est tout! C'est genre vraiment ça la recette. C'est malade pis c'est en l'air tellement bon! Est-ce que tout le monde dit que c'est bon dans les commentaires? Bon, ça c'est notre vanilla pudding! Fait que les lait de poule, on a besoin une torse et demie! Ils disent de brosser au Electric Mixer, mais je pense qu'à la main, honnêtement, ça se fait bien, je vais essayer. Tellement longtemps que j'ai pas cuisiné avec ça, mais mes débuts en cuisine, c'était avec le Cool Whip. Parce que oui, quand j'étais jeune, c'était aussi des desserts que j'aimais cuisiner! Fait que 2 tasses, normalement ça, ça va pouvoir faire 2 tartes. Moi j'ai acheté 2 croûtes pour en faire un autre, un autre jour si c'est bon. On va mettre aussi un peu de muscade. C'est parti, on plie! Ok, fait que là c'est bien mélangé, donc on va verser sur la croûte. Que j'ai bien sûr acheté! J'ai déjà trop hâte de goûter! J'avais comme vraiment envie de me faire un petit thé festif. Alors j'ai ma tasse ici de okby. Et je vais essayer, je sais pas si ça va être d'autre, je vais essayer de mixer l'isée sur mes lèvres, thé noir, de David ici, avec un peu de let's pool. C'est l'heure de la fameuse question. Qu'est-ce que je porte à Noël? Pour moi c'est aussi dur que me décider qu'à Halloween. Genre quel costume je mets, je ne vous niense pas. Il y a trop de choix, il y a trop de possibilités, trop de combinaisons, je trouve ça tough. Mais tantôt, je sais pas si ça va marcher. J'ai vu une fille sur Insta qui a fait un hack que je trouvais quand même intelligent parce que tantôt je checkais ma petite robe à paillettes. Peut-être que c'est trop chic, genre trop sexy pour être en famille, mais elle, elle a mis sa blouse. En dessous de sa robe, c'est tellement intelligent. Fait que je me demande si, dans mon cas, mon col roulé noir, slim, pourrait pas fitter en dessous de ma robe à paillettes. J'ai jamais essayé, je sais pas si ça va être trop tight, il y a des chances que oui. Ok, je vous montre mes choix après ça, je les essaye. Donc soit la robe avec le col roulé en dessous, mais comme je dis, je ne suis pas sûre que ça va être beau pour genre le fit. Parce qu'elle est moulante, sinon la robe avec le boléro par-dessus. Ou boléro comme ça avec un petit pantalon chic en bas pis genre une espèce de, pas bralette là, plus habillée que ça. Mais de quoi en dessous évidemment, sinon c'est trop transparent. Sinon j'ai ma belle petite chemise en satin verte ici du Simons. Que je pourrais essayer de porter avec un petit pantalon noir chic là, vous voyez pas grand-chose, je m'excuse. Pis encore là, avec quelque chose d'un petit peu en dessous. Je me connaissais, je pense que je vais préférer de même faire un beau maquillage là, tu sais, garder justement les paillettes ici. Fait que ça prend un outfit un petit peu plus sobre à mon avis. Pis je vais essayer de filmer un Get Ready With Me aussi en reel. Fait que c'est sûr, je vais faire mes essayages. Peut-être que ça sera aucune de ces tenues là, mais on va voir au fur et à mesure. Cute! Je pensais jamais matcher ces deux choses, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça, ça fait juste vraiment plus habillée, plus family friendly. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime pas? Let me know! Pas mauvais du tout ça. Très festif même. Ok, show numéro 2, c'est mon petit kit de Gatnam, mais là il sort du lavage. Fait que c'est ça, la tâche ici là, que j'avais essayé d'enlever une tâche en fait. Je trouve ça vraiment cute avec la petite pochette, les petits loafers pour être confortable. Ok, cette option-là, ça marche pas pantoute, on oublie. Les pantalons sont genre trop opaques, le haut est sheer. J'imagine que c'est avec un tube top en dessous là, ça c'est ma bretelle. En tout cas, ça serait pas là. Je trouve ça beau. Déjà en noir, je trouve ça mieux, même s'il y a un petit effet quand même de transparence. Pis je pense que ça joue un peu avec les pantalons, mais... Donc j'aurais un rappel de noir dans les pieds, je sais pas qu'est-ce qu'on en passe. Ça va pas bien mes essayages, ça c'est trop court là, ce pantalon-là. Avec mon tops, non. Bon ben Colin, je pense que je vais être en verre cette année. Deux sortes de verres différents, mais pour eux, je trouve ça vraiment cute ça. Juste le petit pantalon, la petite boucle, tout ça. Je pense que ça le fait. Avec les petites bottes chiques comme ça dans les pieds. Je pense que j'aime ça. Dernière recette, c'est ça ici. La vraie recette, c'est avec du sucre en poudre, mais j'ai comme mon restant d'une tasse de la recette précédente, que je sais pas quoi faire avec. Fait que je pense que je vais me risquer pour mettre ça avec. Parce que il me semble que le sucre en poudre, il va juste fondre, anyways. Pis il va être vraiment sucré, pis ça va faire des textures peut-être pas de même. Je sais pas, je vais me risquer, vu que c'est collant pis que ça durcit. Je pense que ça sera pas dégue avec ça. Quand j'ai fait une erreur, j'aurais dû mettre le lait après, pis je pense que le lait condensé sucré fait figer. Le chocolat, je suis en train de faire un fudge au reese. Je vais goûter mes cheveux, ça goûte ça. C'est tellement bon, mais ouais, c'est clairement du fudge. Bon, ça marche pas. J'ai raté la recette à cause du lait qu'on en fait. Mais c'est bon! Fait que là, je me demande, il faut faire un changement. Est-ce que j'ai fait pas en petite boule roulée dans du sucre en poudre? Ça va être dégadant. Mais j'ai pas le choix, je peux pas sauver la recette à ce stade-ci. Ça donnera pas qu'est-ce que c'est censé donner, mais c'est bon pareil. Fait que je pense que je vais faire ça. Mettons de même, c'est en masse gros, là, c'est tellement cochon. Imaginez ça, genre, roulée dans du sucre en poudre. C'est genre des truffes, beurre de peanuts. Ouf, ok, j'avais comme une écœurantite aiguë du chocolat. Là, j'en ai, partout sur moi, j'en ai. Jusque là, j'ai goûté à toutes mes recettes pis ils sont toutes chocolatées. Fait que je suis comme plus capable. Sérieux, je crave des chips en ce moment juste pour casser le goût. Fait que je me suis dit, bref, que j'allais faire les emballages de cadeaux et les cartes. Parce qu'il y a déjà genre huit ans et demi. Pis pas que j'aime plus ça que manger du chocolat, là. En ce moment, les deux m'écart pas mal. Je vous dirais, moi, je suis pas bonne pour emballer des cadeaux. Je n'aime pas ça. J'aimerais toujours que quelqu'un le fasse à ma place. Mais patte est pareille. Fait que c'est moi qui l'ai fait. Non, mais en même temps, je pense que ça va pas être ce pire. J'en ai genre quatre seulement peut-être emballées cette année. C'est exceptionnel comment j'ai pas beaucoup d'échanges de cadeaux. Fait que c'est pas mal des cadeaux à ma mère, dans le fond, que je vais emballer. Ça, c'est vraiment bon que ça va là. Fait que je veux voir qu'est-ce que j'ai. J'ai des boîtes, des fois, de colis que je récupère. Sinon, j'ai mes emballages réutilisables ici dans mes petits tiroirs. Fait que je vais vous montrer ça un petit peu. Dans les choses de ma mère, j'ai comme deux petits bonus. Évidemment, je reçois beaucoup de cosmétiques. Fait que j'en donne toujours à mes proches. Mais ça, ça va être pour célébrer sa nouvelle salle de bain. Elle a un bain. Fait que belle petite trousse de sel. Ça, j'aime full l'odeur de Yves Rocher. Elle avait demandé ça, ces miracle clots-là. Moi, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que tu fais juste mettre de l'eau pis ça nettoie super bien le miroir. J'ai pris une carte cadeau Canadian Tire, comme elle a demandé. Des petits verres à vin inconstables. Pis elle voulait aussi une espèce de pole pour la salle de bain qui est ici. Fait que ça, je pense que je vais l'emballer à part, genre juste avec du wrapping paper. Pis le reste, je vais mettre ça dans cette boîte-là. Donc ici, j'ai une brosse à dents électrique que je pensais offrir à mon père. Mais son cadeau principal, c'est qu'on va aller dans un chalet, ma soeur, moi, pis lui, en janvier. Fait que j'ai bien hâte. Là, ma soeur, c'est ça, cette année, on se faisait comme pas de cadeaux. Mais vu qu'elle nous reçoit de même, je veux quand même lui donner tout ça ici. Deux coffrets que j'ai reçus. Celui avec les mini parfums de PharmaPrix. Fait que je pense que ça fait longtemps qu'elle s'en est pas acheté un. Pis elle va être bien contente, d'après moi, d'avoir toutes les petites bouteilles. Pis avoir le truc pour échanger. J'ai une petite pochette Uniqlo, comme ça, vraiment cute. Petit caramel fleur de sel ici. Et deux produits qui peuvent être bien utiles à tout le monde. Donc un savon à main au sapin. Et le Resting Grinch Face. La bougie comme ça de Hoki Bike. Qui sent vraiment très très bon. Fait que je vais y emballer elle, là-dedans. Elle a pleuré. Et là, je suis juste très faite. Je ne traduis pas à tout le monde. Je suis en anglais. Et c'est ça que je fais. Et... C'est ça que je fais. Yaaah! 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 Vous ne savez pas qui est venu me rejoindre? Je me retourne être en train de bouffer mes cadeaux. J'avais oublié, elle adore les rubans. Je ne peux pas laisser des cadeaux en dessous du sapin, elle les mange. Savage. J'ai qui? C'est ça? T'es en train de bouffer? Oh, mon flon je le coupe Lily, il n'est pas fine. Biam, c'est fait! Tadam! Alors voici le line-up de desserts. Je tiens à rappeler que tout ça est pour deux à trois parties. Je vais les répartir différemment, faire des plats mixtes. Et pour continuer dans la lignée des truffes spéciales, nous avons aussi des petits bradiselles trempés dans le chocolat qui sont complètement ratés. Le reel n'aurait jamais fonctionné parce que je n'avais pas pensé au fait qu'en les trempant, le chocolat, déjà dessus, allait refondre. Je sais que c'est vraiment niaiseux, mais ouais, ça ne marchait pas. Fait qu'ils sont comme deux couleurs un petit peu bizarres. Puis j'ai saupoudré du sucre dessus pour les décorer un peu. Ah oui, puis il y a ma tarte aussi. Si on ne veut pas de chocolat, il y a la tarte au lait de poule. Je ne sais vraiment pas si ça va être un succès tout ça, gang. Mais bon, je suis quand même fière parce que j'ai passé beaucoup de temps dans la cuisine aujourd'hui. Salut tout le monde, on est jeudi 28 décembre aujourd'hui. Et j'étais encore en jaquette chez les cheveux mouillés. Je me réveille assez tard ces temps-ci, j'en profite vu que c'est congé. Mais je dors un peu plus que je voudrais, mais au moins quand je me lève, je suis vraiment, vraiment reposée. C'est comme si je me lève tôt, genre maintenant à 7h. J'aime ça parce que la journée passe moins vite, mais je suis comme un peu la tête d'un nuage pendant comme une heure, deux heures des fois. Je ne sais pas c'est quoi mon heure de réveil idéal, mais pour vrai, j'étais en train de repenser à mon idée. À un moment donné, je vous avais partagé un concept de vlog que je voulais tester. J'avais testé un 30 jours de méditation. Moi, j'aimerais ça tester un 30 jours de différentes méthodes par rapport au sommeil, voir qu'est-ce qui aide le plus, qu'est-ce qui me convient le mieux. J'avais fait ça aussi pour l'organisation, d'ailleurs. J'avais testé des différentes méthodes d'organisation. En tout cas, j'adore ce genre de test, fait que si vous avez des suggestions, will do. Mais non, sérieux, il faut que je m'active. C'est pour ça que j'ai pris la caméra, c'est pour me motiver à faire ce que je veux faire aujourd'hui, c'est-à-dire mon Marie Kondo de maquillage. Je ne sais pas si vous l'aviez oublié, mais moi, non. On avait fait l'autre fois tout ce qui est skincare, produits de cheveux, beaucoup, beaucoup de mes produits à tester. Mais là, il faut que je fasse, c'est ça, le maquillage. Puis ça, c'est plate parce que c'est long. C'est long puis c'est plus difficile parce que j'étais attachée, là, tu sais, comme à, je ne sais pas, mon savoir de blush, mettons, je le sais par cœur, ils sont tous différents et toutes uniques. Dans ma tête, je les aime tous autant, alors c'est très difficile et ça va prendre, ben, toute la journée. Fait que j'essaie de me motiver un petit peu. En plus, c'est ridicule parce qu'il est genre 11h40 en ce moment, là, fait que ce serait quasiment déjà l'heure de dîner. Mais c'est parce que je filais pas un matin, en toute honnêteté, je ne filais pas du tout. Et je me sens encore un peu amorphe de tout ça. J'ai pas énormément pleuré, mais j'ai pleuré assez pour que ça me draine. J'ai hésité à prendre la caméra à ce moment-là parce qu'honnêtement, moi, je sais pas, il y a des partages de vulnérabilité dans la vie qui me rendent pas trop inconfortable. C'est surtout parce que je pense que la vulnérabilité, ça rapproche les gens. Fait que je sais qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise de voir ça en vidéo, mais je sais pas, je trouve ça tellement réel pleurer. Je trouve ça tellement genre, ça fait partie de la vie. Puis si tu pleures, il faut que ça sorte parce que les émotions, c'est comme des petits messagers, tu sais. Je sais pas, j'ai toujours été dans la bienveillance quand quelqu'un montre ses émotions, whatever, mais je sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Fait que des fois, j'hésite. Mais je vais vous dire honnêtement, tu sais, je pense que le temps des fêtes, je veux pas dire que c'est overrated, mais je pense qu'on se met énormément de pression avec ça. Juste par le fait justement que c'est censé être une belle période, pis là, le meilleur moment de l'année, pis ci, pis ça, comme... La dernière année, c'est ça, j'avais vraiment réalisé, wow, ok, la pression, genre, des cadeaux, de recevoir, tout ça, c'était beaucoup pour moi, là, tu sais, qui étaient déjà occupés avec la job dans cette période-là d'habitude. Fait que là, moi, j'ai réussi quand même à m'enlever une partie de ce stress-là, mais tu sais, je pense moindrement, par exemple, les gens qui ont vécu soit des deuils ou des pertes dans cette période-là, c'est une période qui est chargée, là, émotionnellement, pis qui va raviver des mauvais souvenirs quand c'est ça, tout le monde est un peu en mode, non, 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 c'est Noël, il faut que ça soit beau, blablabla. Fait que je sais pas, je trouve tout le temps que c'est une période un peu aigredoue, c'est comme ça que je le dirais. Mais, ouais, pis c'est en ce moment, honnêtement, dans mon fil d'Instagram, je vois que du beau, quoi, que des gens que c'était leur meilleure année 2023, que, tu sais, qui montrent leur meilleur moment en famille, genre, du temps des fêtes et tout ça, pis ça vient me trigger un peu, tu sais, quand tu vois juste ça, à un moment donné, justement, t'oublies qu'il y a des gens dans la vie qui peuvent être malheureux, pis que ça va pas nécessairement bien leur vie personnelle, pis tout ça, fait que, ouais, moi, j'ai choisi ici de montrer mes vraies couleurs, si on veut, parce que je trouve sur Instagram, des fois, c'est trop beau, pis moi-même, même si ça fait partie de ma job, des fois, ça me joue des tours. Fait que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, même si, là, je me filme pas en train de pleurer, mais ça filait pas en matin, pas en toute. Pis c'est ça, je veux le dire, je veux le partager, parce que je trouve que sur les médias sociaux, on le fait pas nécessairement assez. Pis surtout, ben c'est ça, comme je dis, Noël, c'est beaucoup de pression. Pis ce que je réalise, pourquoi je pense que j'ai eu un petit burst d'émotion en matin, c'est parce que on a pas le temps d'y vivre, nécessairement, nos émotions dans le temps des fêtes, parce qu'entre le 24 pis le premier, là, hein, tout est comme organisé, y'a des parties, y'a des affaires, on est en famille, en social, beaucoup, beaucoup, beaucoup de social, donc moins de temps solitaire. Fait que des fois, la tête, elle roule, mais t'as pas le temps de, oui, de vivre tes émotions, fait que je pense que c'est ce que je me suis rendue compte. Là, j'ai la journée toute seule devant moi, fait que j'avais envie d'être relax, de me changer de mood, pis de faire du tri, parce que même si c'est long et pénible, j'aime quand même ça. J'aime quand même ça parce que j'aime trop le outcome. C'est comme les rénaux, t'sais, c'est chiant, c'est pénible, mais j'aime trop le outcome, fait que je m'empêcherai jamais de faire ces choses-là. Sur ces sages-paroles, nous allons commencer. Je vais peut-être me sécher les cheveux pis dîner, mais en tout cas, on va commencer bientôt. Ok, je suis prête. Fait qu'on va y aller avec la méthode Marie Kondo, je sais pas pourquoi j'ouvre le premier tiroir, c'est du skincare pis ça, on l'a déjà fait. En fait, tout ce meuble ici, c'est mon maquillage que j'utilise pas mal everyday. Fait que méthode Codemarie oblige, je dois tout sortir. Premièrement, on va laver les tiroirs, mais deuxièmement, il faut que je rapatrie tous les mêmes produits ensemble. C'est-à-dire que les cachernes, mettons, j'en ai là ou des fonds de teint, mais si j'en ai d'autres ailleurs, comme dans mes tiroirs d'overstock, genre des affaires que je garde au cas où, faut tout que je les mette ensemble pour que je réalise à quel point j'en ai pis que je prenne une décision plus éclairée. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que, ouais, je pense qu'on va commencer avec le fond de teint, justement. C'est pour ça que je suis pas maquillée, t'sais, je me suis dit, ah, c'est faux que j'en reteste sur mon visage, ben ça va être parfait, ça va me donner une meilleure idée, parce que c'est ça le maquillage versus le skin care. Sur, j'ai pas le choix, des fois, de le re-swatcher sur moi. Fait que, je vais tout étaler ça ici, pis on se retrouve avec une face un peu découragée sur moi. Bon, ça c'est tout, mes beaucoup trop nombreux fonds de teint que je garde en ce moment, hein. Donc ma petite réserve ici, mais que je viens jamais qu'à utiliser, dans le fond. C'est merveilleux. Fait que je pense que je vais les trier par genre couvrance, là. Mettons, t'sais, les full, 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 naturel, des enfants là-même, j'en ai combien? Pis quelques, je préfère là-dedans, après ça, les full couvrant, etc. Fait que c'est parti! Je pense qu'on peut voir c'est quoi la plus grosse catégorie. Toutes mes petites fonds de teintes, ben, ben, ben naturels, c'est le bébé crème, tout ça. Les medium coverage, mais encore là, avec les full finis lumineux pour la plupart. Les satinés, c'est vraiment ceux-là que je porte le moins. En fait, elles sont pas toutes bien triées, mais en tout cas, ça, c'est plus medium coverage, pis ça, c'est les hautes couvrances, selon moi. Pas nécessairement en termes de texture, mais en termes de résultats. Fait que là, ouais, c'est dans ceux-là, c'est sûr, je peux en enlever, mais il faut que je les réessaye sur moi. Fait que, on va faire ça! Bon, ok, je les ai pas mal toutes retestées, là, que ce soit sur ma main et sur mon visage, mais je pense que cette quantité, c'est quand même réaliste pour la job que je fais. Fait que ça, c'est mes plus couvreurs, mes plus naturels, là, je vais dispatcher ça, genre, ceux que j'ai envie de réessayer prochainement, ben, d'utiliser, c'est-à-dire, je vais les mettre comme dans mon petit bac ici, pis les autres, ben, ils iront dans l'overstock. Mais je donne quand même tout ça! Je suis fière de moi, ouais, ceux que j'ai moins utilisés par le passé, que j'aime moins le fini, que j'ai retesté des fois, pis c'est pour vraiment les bonnes couleurs, c'est ça, ou que c'est trop mau, peu importe, fait que je vais donner comme tous ceux-là. Bon, ça, c'est mes cachornes, pis pour vrai, j'ai essayé de m'en débarrasser de certains récemment, pis j'ai pas été capable. Ils ont toutes une fonction différente. Je vais les retester un peu sur moi, essayer d'en enlever un, mais pour vrai, je les utilise beaucoup, beaucoup en alternance, encore plus que mes fonds de teint. Ok, je viens d'en mettre sous mes yeux, et j'ai décidé d'éliminer ces quatre-là. Le clé de peau, qui vaut full cher, pis qui est bon, mais il est pas assez, exactement, ma teinte, il est trop rosé. Pis il y verra, parce qu'il est plus difficile à trouver, pis, t'sais, je l'aime, mais c'est pas genre, wow, je pourrais pas m'en passer. Thermablend, parce que ça se vend plus au Canada maintenant, et Ultra HD, parce qu'il est très liquide et il est diaphane. Je trouve ça trop long à travailler le matin, fait que je vais dire, bye à ces quatre-là! Yeah! Je suis fière de moi, parce qu'à chaque fois, je pense que je serais pas capable d'en enlever, pis finalement, j'y arrive, j'y arrive. Là, on va y aller dans les poudres libres, que je sais pas pourquoi j'en garde une quantité monstrueuse, sûrement, parce que je me dis, c'est un affaire qu'on a toujours besoin, t'sais, qu'on passe à chaque jour. Mais en réalité, là, je vais vous le dire, si je pouvais avoir uniquement cette poudre pour le restant de mes jours, je serais ben chill avec ça. La Laura Mercier, pour moi, elle coche tout, là, mais c'est vraiment la plus naturelle sur moi, fait que ça, c'est sûr, c'est sûr que je garde, mais là, faut que je pense en fonction de ça. Ben là, déjà, ça, c'est la Laura Mercier, mes formats gigantesques, alors oui! OK, fait que dans les poudres libres, je garderais ces quatre-là. Là, les Princes, j'aime bien elle, qui fait un petit effet de lumière, de Nars. La Charlotte Tilbury, beaucoup de gens qui l'aiment, mais c'est ça, elle est vraiment pas pire, mais en poudre de finition seulement. Comme celle-là un peu dans le fond, fait que je sais pas trop si j'en garde, mais celle que je me pose le plus de questions, c'est celle-là, que sa make-up m'a fait acheter dans ma dernière vidéo, mais elle est comme trop foncée, on dirait, ou je sais pas si je trouve qu'elle fait pas assez un effet brillant. Je l'avais retestée l'autre fois, pis là, je la trouvais belle, pis là, des fois, j'en retire, pis je suis comme non, ça fait sec, ça fait moe. Est-ce que vous l'aimez? Genre, comment vous l'utilisez, pis est-ce que vous l'aimez? Je veux savoir. C'est vraiment pas pire, finalement, je donne toute celle-là, faque 6. Bon, fait que je pense que je vais faire un petit bout en accéléré pour clencher le teint, parce que là, j'ai encore tous les highlights, les bases, les fixatifs et les blushs, que ça va être vraiment difficile, comme je disais tantôt, fait que je pense qu'on va y aller un petit peu plus vite. Sous-titrage ST' 501 Mon paquet de crayons à lèvres débordait, j'avais tellement hâte de le faire, faque là, j'ai mes nudes, j'ai mes petites couleurs ici, et ça rentre, ça rentre, je peux pas croire. Les lèvres, c'est le pire, c'est parce que je pense que les marques, vu qu'elles envoient toutes les couleurs, ça va vite que ça remplit, mais je suis tellement contente, pis j'ai encore tellement de place, je vais vous montrer qu'est-ce que je donne à date, il va me rester juste les palettes, ouais, juste les grosses palettes d'ombre en paupières. Je vais faire une pause parce que Miss Lily ici, elle est tannée, moi j'ai très mal aux jambes. Elle est gênée parce que je vous parle, mais depuis tantôt, elle est comme, miaou, miaou. Mais, oh, ça fait tellement du bien, celle-là, j'ai pensé vous le filmer avant, là, pis pour vrai, c'est le jour et la nuit. Enfin, je vois ce que j'ai, ça me donne envie de réutiliser mes affaires. Il me reste de la place dans l'overstock ici, les petits trucs là aussi, ça, ça retourne là, faque, ouais, tout ça, ça s'en va, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, je peux pouvoir refaire une vente bénéfice très bientôt. Oh my god, j'ai fini, je peux pas croire, je dis ça, il est 8h42, je suis plus capable, il faut sortir de cette pièce, pour vrai, j'ai mal au dos. Mais ça a tellement bien été, je suis contente, il va y avoir en masse de stock, ben là, usagé dans ce cas-ci, mais pour la vente bénéfice, la prochaine qui aura lieu à Montréal en février. J'ai trop drôle, checké tout ça là, c'est fait dans mes tiroirs, caché dans mes tiroirs. Je jubile pour vrai, pis encore plus, sachant que c'est ça, ça va revenir entre vos mains et que ça sera en plus pour une bonne cause. Qu'est-ce que t'en dis, Lily? Moi, là, elle est full tendante, là, elle a vraiment un petit moment de battre-trippage, que je l'entendais crier au meurtre en bas, parce qu'elle veut jouer. Fait qu'on va aller s'occuper de toi, maman, merci de ta patience. Fait que ça, c'est ce que je donne, pis dans les palettes couleurs, ça, c'est ce que je garde ici. Toutes ces belles-là, plus quelques mattes que je garde ici. Ben, mattes, je veux dire, mais pas que, en tout cas, des vieilles palettes. Pis là, il y a ceux-là que j'ajoute, mais sinon... Ta-da! Yes! Oh, je suis ferme à moi! Youpi! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501